Real Madrid-Manchester City, c'est le tirage au sort de ces quart de finale de la Ligue des Champions. Wow ! Eh bien dis donc, on a tiré le gros lot, on a tiré l'épouvantail, on aura des affiches extraordinaires. La première chose à dire à froid, puisque là on est au lendemain, hier j'étais du côté de Paris pour faire des tournages justement par rapport à ces Coupes d'Europe avec mon ami Christophe. La première chose à dire sur ces tirages, c'est que c'est extraordinaire. On n'a aucune équipe du même pays. Moi vous savez, j'avais très peur du Arsenal City, du Dortmund-Bayern et du Real Atletico. Ça, ça m'aurait anéanti. Là, on a un plateau qui est ultra, ultra relevé, évidemment avec une partie plus abordable que l'autre. On le voit sur le papier, Atletico-Dortmund, PSG-Barça, une de ces quatre équipes sera en finale de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si on réalise. Personne n'aurait imaginé que cet Atletico puisse être finaliste. Même chose pour Dortmund. Dans un PSG en reconstruction, on se disait, c'est pas la bonne année, ça sera pas cette année que le PSG ira en finale. Et même chose pour ce Barça qui se reconstruit petit à petit après le départ de Lionel Messi. Donc, on a une partie du tableau qui est ultra ouverte côté gauche et côté droit, on a un tableau très, très relevé. C'est clairement le tableau de la mort entre Arsenal, Bayern Munich, affiche ultra excitante. On y reviendra un peu plus tard. Et donc, Real Madrid, Manchester City. On a ici les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. 2022 pour le Real, 2023 pour Manchester City. Évidemment, à chaud comme ça, je ne suis pas content du tirage parce que c'était clairement l'équipe que tout le monde voulait éviter. Parce que c'est une ultra domination à l'échelle nationale depuis cinq ans. Parce que maintenant, ça y est, ils savent gagner à l'échelle européenne. Et en plus de ce tirage-là, tu tombes dans le tableau de la mort et avec le retour à Letiade. Rencontrer City, ok, de toute façon, si tu veux gagner la compétition, tu es obligé de les rencontrer à un moment donné. Et puis, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Maintenant, j'aurais aimé le retour au Bernabeu. Parce que tu as toujours l'effet remontada, comme va pouvoir peut-être faire le Barça avec le PSG. On y reviendra après. On sait que le Real, même si tu perds l'aller 2-3-0, ils sont capables avec le public au match retour, la pression du Bernabeu. Mais de renverser la vapeur, ça ne sera pas le cas ici. Ce qui veut dire que tu devras faire la différence dès le match allé. Au match allé l'an passé, souvenez-vous, un but partout. Maintenant, il y a des choses qui ont changé par rapport à l'an passé. Parce que City est, à mes yeux, je ne dirais pas moins fort parce qu'ils sont toujours aussi forts, mais ils sont moins souverains contre les grosses écuries. On le voit en première ligue, c'est une seule ou deux victoires grand maximum contre le top 6. En Ligue des Champions, pour l'instant, ils ont un parcours plutôt facile. Et donc, ils n'ont pas rencontré une énorme adversité. Et puis, ils ont cette première ligue à aller chercher pour avoir le record des 4 premières ligues consécutives qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Angleterre. Il y a 3 équipes en 1 point. Liverpool, Arsenal, City. Ils ont un calendrier qui est assez chargé. Le Real, lui, a un matelas. Ils ont 8 points d'avance ou 7 points d'avance. Donc, ils ont de quoi voir venir, pouvoir faire souffler certains joueurs avant les grandes échéances pour éviter que les joueurs soient fatigués au niveau des prolongations, même si ce n'est pas dans les habitudes de Carlo Ancelotti. Donc, je me dis, City, ils ne sont pas plus forts que l'an passé. Ils sont peut-être plus dangereux dans le sens qu'ils savent comment gagner. Mais ils ne sont pas plus impressionnants en termes de jeu que l'an passé. Et ce Real est plus fort que l'an passé. On a un joueur qui s'appelle Jude Bellingham. J'ai la naïveté de croire qu'avec ce gars-là, on est invincible. C'est ce que je disais sur Twitter avant-hier. Je ne sais pas. J'ai ce feeling qu'il va toujours trouver la solution. On a ce nouveau schéma tactique, désormais avec 4 milieux de terrain. Bellingham, Kroos, Chouameni, Valverde. C'est notre force cette année. Comment City va aborder justement ce quart de finale avec 4 milieux de terrain côté Real Madrid, sachant que l'an passé, on était en 4-3-3. Ce qui n'est pas la même chose. Je ne sais pas. Je pense que c'est très serré. Alors évidemment, à chaud, je donnais 55-45 pour City. À froid, je suis plus confiant. Parce que, je suis désolé, tu es supporter de City. Est-ce que tu es content d'avoir tapé le Real Madrid ? Non. Le Real Madrid fait office d'épouvantail également. C'est une seule défaite en Liga. Alors oui, c'est un huitième de finale qui a été plutôt moyen contre Leipzig. Mais c'est une équipe qui a l'habitude de ses confrontations directes. Donc, ça sera la belle. On a gagné en 2022. Ils ont gagné en 2023. On aura donc la belle en 2024. C'est dommage d'avoir cette confrontation aussitôt dans la compétition, en quart de finale. Maintenant, voilà, c'est comme ça. On est habitué. Si on regarde les confrontations du Real depuis 2015, on a tout le temps les plus gros tirages. Liverpool, Chelsea, le PSG, City à plusieurs reprises, le Bayern. Et on s'en est sorti à plusieurs reprises. Donc, ça sera compliqué, évidemment. On aura le retour là-bas qui sera ardu. Mais, moi, je me dis que ça reste possible pour ce Real. Aujourd'hui, c'est clairement du 50-50. On a du Vinicius. On a ce milieu de terrain qui est, pour moi, une véritable force. On a des retours qui vont être importants. Courtois, Militao. Les affiches sont dans un mois. Dans un mois, le Real a le temps de récupérer ses joueurs à 100%. Bon, ça sera la même chose pour City, vous me direz. Mais City, ils sont dans une course effrénée à la première ligne. Et ils pourront peut-être se fatiguer là. Donc, au moment venu, on fera un avant-match. Là, si je dois donner un pronostic, je dirais 50-50. Et si je dois donner un tout petit pourcent supplémentaire, j'irais peut-être pour City. Parce qu'ils ont l'avantage de recevoir au match retour. Mais, pour moi, c'est du 50-50. Ça sera très, très compliqué pour les deux écuries. Et on est clairement sur la finale avant la lettre. La deuxième affiche, c'est le vainqueur. Ça sera le futur adversaire du Real ou de City. C'est Arsenal-Bayern Munich. Affiche extraordinaire également. Puisqu'on a Arsenal qui est en quête de sa première ligue depuis quasiment 15 ans. Même chose pour le Bayern qui veut remporter une nouvelle ligue des champions. Sachant que l'an prochain, la finale se jouera à Munich. Tuchel devrait quitter la Bavière cette année. Ça sera serré. Ça sera serré. Là, sur la forme des deux équipes, on peut mettre Arsenal. Sur l'expérience, le Bayern Munich. Mais le match retour, il se jouera en Allemagne. C'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de confrontation. Ils ont un entraîneur qui a déjà remporté la ligue des champions avec Chelsea. Donc, il y aura le retour de Tuchel face aux Gunners. Donc, lui, je pense que par rapport à son passé d'entraîneur de Chelsea, il voudra faire la différence contre Arsenal. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est hyper important. C'est que le Bayern n'a plus rien à jouer. Ils ont perdu la Supercoupe. Ils ont perdu la Coupe d'Allemagne. Ils sont largués en Bundesliga. Ils sont à 10 points derrière l'Everkusen. Donc, je pense qu'ils vont faire un all-in sur la ligue des champions. Ils sont tombés dans le tableau de la mort également. Mais ça reste le Bayern Munich. Là, je donnerais un légère avantage au Bayern. Même si Arsenal, c'est une équipe qui est pour moi top 4 aujourd'hui en Europe en termes de jeu, de production. Ils ont Arteta qui fait progresser son équipe depuis 4 ans. Qui est encore une fois leader à 10 journées de la fin. Donc, ça se rapproche petit à petit pour Arsenal. Ils ont Haute-Garde, ancien joueur de la Maison Madrid. Donc, voilà. Je dirais quand même un léger avantage pour le Bayern. Ce qui fait qu'on aurait potentiellement un Real City contre le Bayern Munich en demi-finale. Là aussi, c'est une affiche absolument monstrueuse. La troisième affiche, c'est peut-être la moins excitante. C'est Atletico Dortmund. Mais ça va permettre à une de ces deux équipes d'être dans le dernier carré. Atletico, attention. Est-ce qu'on n'est pas là en train de retrouver l'Atletico Simeone des années 2015-2016 où ils allaient souvent en finale ou en demi. Une équipe qui n'a pareil, à l'instar du Bayern, qui n'a plus rien à jouer. Attention. Attention à cette équipe-là qui, sur une confrontation directe, est toujours chiante à jouer. Je pense que l'Inter peut en témoigner. À côté, ils ont Dortmund. Dortmund, c'est l'équipe qui sort du groupe de la mort avec Newcastle, le PSG. Et c'était le Milan. Et ils sortent le PSV Eindhoven qui est en ultra-domination en Eredivisie. Donc, attention à Dortmund. Ils ont le retour en Allemagne. Maintenant, j'ai l'impression que l'Atletico, c'est plus une équipe de coupe que Dortmund. Et je donnerais un avantage au Colchoneros. Je mettrais un 65-35 ou un 70-30 pour l'Atletico. Équipe que je n'aimerais pas rencontrer, par contre, en Ligue des Champions. Parce que, sur un match, oui, sur un match aller-retour au Wanda et tout, c'est une équipe que je n'aime pas trop rencontrer. En plus de ça, c'est l'équipe espagnole. Donc, content qu'on les évite. Parce que, pour les affiches, moi, je préfère rencontrer des clubs étrangers. Ce qui nous amène à la dernière affiche, PSG-Barça, qui est pour moi l'autre méga affiche. D'ailleurs, ce qui est rigolo, je vais juste vous faire un petit récap. C'est qu'on a l'impression ici que, dans ce tirage, on a des équipes du même niveau. Je m'explique. Donc, les deux meilleures équipes sur le papier, c'était le Real et City. Elles se rencontrent. Les deux outsiders, les deux équipes les plus proches derrière City-Real de remporter, c'était Arsenal et le Bayern. Elles se rencontrent. Les deux équipes qui, on n'attendait pas spécialement, qui sont en reconstruction, c'est le PSG-Barça. Elles se rencontrent. Et les deux équipes les moins favorites, Atlético-Dortmund, se rencontrent. Donc, on a à chaque fois des duels entre équipes du même niveau. Et ça, c'est aussi intéressant. PSG-Barça, moi, je suis désolé. Pour moi, le PSG, ils ont un bon tirage. Ils ont un très, très bon tirage. Il y a une histoire incroyable qui peut s'écrire. C'est que, pour moi, on peut avoir un PSG en finale contre le Real. Vous imaginez la finale de Champions League ? Mbappé qui rencontre son futur club ? Parce qu'en fait, là, tu es supporter du PSG aujourd'hui. Tu as ce tirage au sort. Pour moi, tu es ultra content. Oui, c'est le Barça. Mais ce n'est plus le Barça des Messi, Neymar, etc. C'est un Barça qui, certes, a tout perdu, qui va faire un all-in peut-être sur la Ligue des Champions. Ils ont vraiment moyen de faire quelque chose parce qu'ils ont le retour en plus à Montjuic en terre catalane. Mais je pense que le PSG est au-dessus. Il y a les histoires dans les histoires. C'est-à-dire, Luis Enrique de retour en Catalogne. Dembele de retour contre le Barça. Évidemment, Mbappé contre son futur rival en Espagne. Ça va être une affiche monstrueuse, PSG-Barça. Moi, je donnerais un avantage 75-35 pour le PSG. J'ai l'impression que cette attaque du PSG peut faire très mal à la défense du Barça. Il faut voir aussi dans quel état seront les milieux de terrain du Barça, De Jong, Pedri. Parce que si tu n'as pas ces deux milieux-là, ce n'est pas la même histoire également. On aura deux défenses très friables. Parce que je trouve que les défenses du PSG et du Barça sont quand même assez faibles. Au niveau des gardiens de but, peut-être un avantage sur Ter Stegen. Et encore, je le trouve moins souverain que l'an passé. Mais en tout cas, ça va être une affiche monstrueuse. Et clairement, là, je pense qu'on peut avoir un PSG-Barça, un PSG-Real en finale. Maintenant, si je dois donner mon arbre et vous donner comme ça les demi-finalistes. Moi, je vois Atletico-PSG. Je vois Bayern-Munic. Je dirais... C'est compliqué, putain. Je vois City, en fait, parce qu'ils ont le retour chez eux. Mais je me dis que le Real peut le faire. Allez, on est supporters, on va... Ouais, non, je vois quand même City d'un chouïa parce qu'ils ont le retour chez eux. Alors, au moment où je tourne, il y a toujours ce... On ne sait pas vraiment où va se jouer le retour. Parce qu'en fait, il y a l'Atletico-Le Real qui joue la même semaine à Madrid. Et je crois que pour des questions de sécurité, l'UFA ne veut pas que deux clubs d'une même ville reçoivent la même semaine. Donc, si le Real a le retour au Bernabeu, je dirais le Real. Mais quand même, en étant objectif, City, de ce qu'ils proposent depuis deux ans, ils sont favoris. Ils sont favoris, mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas aux chances du Real. Donc, je dirais City-Bayern. Atletico-PSG, je dirais... Ah, c'est compliqué. Je dirais peut-être l'Atletico, en fait. Atletico, ils sont très très durs à jouer. Atletico-City, la finale. Atletico-City, la finale. Et après, ça se jouera 1-0 pour City, peut-être. Moi, je vois encore City devant. Après, attention à ce que je dis là, c'est à trois semaines des matchs. Donc, on ne sait pas réellement dans quelle forme iront les deux équipes. Maintenant, je crois clairement aux chances du Real. Hier, j'étais évidemment KO. Alors mince, je ne vous ai pas mis le screen. Parce qu'hier, en allant sur Paris, j'avais très très mal dormi. Mon train était en panne. Et j'envoie un message à Christophe et je lui ai dit... On va avoir City. On va avoir City. Tous ces éléments me font penser qu'on va avoir City. Il me dit, est-ce que tu peux me donner le tirage au sort de l'OM ? Puisque lui est supporter de l'OM. Je lui ai dit, l'OM aura Benfica. Et j'ai eu juste dans les deux tirages. Non, ce Real a une carte à jouer avec son milieu de terrain. Mais City, voilà. S'ils ont leur équipe au complet, ils ont le retour chez eux. Il faut être objectif aussi. Et on ne peut pas dire qu'on va gagner tout le monde. Je crois clairement que le Real peut faire un coup. Parce qu'on a Bellingham. Et ce mec-là, c'est peut-être l'élément décisif de ce Real Madrid. Mais voilà, City est favori. Il faut quand même être objectif. Après, Arsenal-Bayern, c'est une histoire d'expérience, de match retour. Également en Allemagne, ils ont été capables de renverser la vapeur contre la Lazio. Donc, avantage Bayern. Atletico-Dortmund, c'est pour moi Atletico. Et PSG-Barça, je pense qu'on veut croire qu'il y aura du suspense. Mais moi, je pense que le PSG est capable de faire la différence dès le match allé avec un 3-0 ou un 4-1 comme ça. Parce que ce Barça a eu un groupe très abordable. A eu un Napoli qui était très malade. Et encore contre ce Napoli, ils ont souffert notamment à domicile. Ils ont concédé beaucoup d'occasions malgré ce score de 3-1. Et je pense que ce PSG fera la différence. En tout cas, on a des quarts de finale qui vont être extraordinaires. Donnez-moi tous vos pronostics dans les commentaires. Et évidemment, je reviendrai en détail avec les éléments forts de City, les points faibles. On fera un avant-match très complet sur la forme des deux équipes. Là, on est sur une réaction à froid au lendemain du tirage. Évidemment, je n'ai pas tous les éléments en tête. Mais comme ça, je vous dirais City, Atletico, je dirais Bayern et PSG. Mais parmi toutes ces équipes, tous ces tirages, je pense que le plus serré, ça sera quand même City-Real. Parce que, je le répète, on n'est pas content d'avoir City. Mais ils ne sont pas contents d'avoir tiré le Real Madrid. Merci à tous les amis pour votre fidélité. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me donner vos tirages dans les commentaires. On va assister à des cartes finales extraordinaires. C'est dans trois semaines. J'ai hâte d'y être. Hâte de vous faire les avant-matchs et les débriefs. Ça va être Gucci. On va manger du poulet très croustillant les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501